Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception donc on va avoir 3 colis ou 3 lettres donc on a une lettre de Vinted on a une lettre d'échange et peut-être deux lettres d'échange en fait donc on va commencer par les lettres où on a le moins de cartes donc la lettre Vinted sera à la fin et puis on se déballe tout ça alors voilà comment ça se présente donc je vais la sortir du top loader c'est une seule carte, il s'agit d'une niveau X donc c'était une niveau X que je n'avais pas donc on va pouvoir se la ranger dans le classeur juste après et franchement c'est une des niveaux X que j'ai reçue dans le meilleur état je pense ça fait partie de mes meilleurs états de ma collection alors cette carte elle a une histoire assez sympa en fait je suis allé en brocante la semaine dernière j'ai trouvé une seule carte qui était une secrète de la GSS donc la lithographie d'alpha je vous mets les photos à l'écran donc elle était en très bon état selon moi et en fait je l'ai en double c'est une carte que j'avais déjà et c'était la seule que j'avais d'ailleurs parmi les 4 lithographies d'alpha donc j'étais un peu deg d'avoir trouvé celle-ci mais au final je l'ai mis en photo sur insta et donc Martin qui a envoyé cette carte là m'a demandé si elle était dispo à l'échange ou à la vente donc j'ai dit oui pourquoi pas donc l'objectif c'était pas forcément de la vendre et ce qu'il m'a proposé en fait il m'a demandé si j'avais encore besoin du maniaison niveau X ou non et bien effectivement j'en avais besoin je ne l'avais pas dans mon set donc il m'a montré l'état on a estimé à peu près nos deux cartes à une trentaine d'euros environ donc je vous la sors comme ça on verra un peu mieux franchement c'est du très bon état pour une niveau X c'est très très correct on a pas mal de rayures mais c'est normal évidemment c'est une carte qui a 14 ans donc ça commence à faire beaucoup d'années qu'elle a été sortie de booster celle-ci je suppose donc franchement très content de l'ajouter à la collection une des dernières qui me manquait sur la série éveil des légendes donc ça remplit une case et donc voyez la carte que j'avais payée 20 centimes la lithographie d'alpha en secrète c'était ma seule trouvaille en 3 brocantes donc quand même très content parce que ça m'a permis du coup pour 20 centimes plus les frais de port vu que j'ai fait un échange d'avoir ce maniaison que je n'avais pas donc très très content et puis je vais la placer sur le côté et on va passer au deuxième colis alors voilà le deuxième colis donc forcément si j'ouvre sur le côté les lettres et que je ne vous montre pas toute la lettre vous vous doutez que c'est parce qu'il y a l'adresse de la personne dessus donc il y a la mienne d'un côté et la sienne de l'autre donc là je ne vous ai pas montré toute la lettre mais vous vous doutez que ça sort quand même bien de la lettre alors ici on a deux cartes deux cartes que j'ai eues à l'échange je me souviens si je crois qu'on avait 5 holographiques en face donc 5 holo de dp platine peut-être peut-être que du dp en tout cas 5 holographiques donc que j'avais en double que j'ai reçu dans différentes commandes j'en ai reçu pas mal récemment et du coup je me suis dit que j'allais les échanger contre des cartes que je n'avais pas donc déjà on a ce article d'un en holographique qui est dans un état assez propre quand même même très très propre remarque qui est très très joli celui-là il est même super clean en fait c'est magnifique regardez la patine là franchement ça serait à la limite du gradable donc très très belle carte je pense qu'en gradation ça dépend s'il y a des petits défauts là je peux pas trop dire mais pour moi ça prendrait entre 6 et 7 chez pca donc c'est quand même pas mal et elle est juste magnifique cette carte et elle est un tout tout petit peu holo blind mais alors là je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ouais si on voit un peu là en fait on voit une spirale mais alors c'est très très léger on voit quelques points ici et on a une spirale juste là donc elle est holo blind officiellement on peut dire ça même si elle l'est vraiment très peu c'est toujours très sympa d'avoir ça et en plus du coup je l'avais pas dans la collection donc c'est surtout ça qui est intéressant c'est que ça va faire une carte de plus à ranger dans la collecte donc je la mets avec le magnézone et ici on va avoir une niveau X il s'agit du pingoléon niveau X alors celle-ci elle est explosée par rapport à la carte d'avant mais les niveaux X de diamants et perles de base c'est des cartes qui coûtent vraiment cher donc dans cet état là ça coûte beaucoup moins cher donc je pourrais pas trop vous dire l'estimation parce qu'on a fait l'échange comme ça sans faire forcément d'estimation on a vu tous les deux des cartes qui nous intéressaient chez l'autre et donc on a fait notre petit échange donc voilà cette magnifique carte que je n'avais pas donc j'ai la promo en 3 ou 4 fois il me semble je crois 3 fois je dirais mais il y a des chances que je la reçoive bientôt l'autre donc je vais en recevoir une quatrième et donc celle-ci c'est ma première donc de diamants et perles de base je n'avais que le simiabras bon en soi j'ai aussi le torterra parce que je l'ai depuis mon enfance mais je l'ai sous boîtier Fiongrading d'ailleurs il doit être juste là donc voilà la torterra elle est vraiment explosée parce que c'est la carte de mon enfance et qu'on peut voir bon déjà elle est jaunie derrière elle est dégueulasse mais il y a mon prénom derrière donc on a écrit Malo juste là au stylo on voit ma magnifique écriture de 2007 probablement parce que la carte est de 2007 et je l'ai tirée en 2007 donc voilà très content de réunir ces deux cartes là donc je pense que pour cette vidéo je vais peut-être la décaise c'est des boîtiers qui ne sont pas forcément scellés donc pour la décaise bon on va le faire ensemble ça va prendre 3 secondes on a juste à faire ça et ça devrait se déboîter comme ça donc ça pour ceux qui ne connaissent pas le boîtier ça vient de chez Omer Kuhn qui avait fait à l'époque où toutes les boîtes de gradation françaises étaient en train de déclore qui avait fait une vidéo un peu pour se foutre de la gueule des nouvelles sociétés de gradation qui sortaient et qui n'avaient aucun sens et aussi se foutre de la gueule des acheteurs qui achetaient des cartes gradées de n'importe quelle société tout simplement parce qu'il y avait une belle note et donc les personnes trouvaient ça intéressant pour l'investissement, la spéculation, etc. donc c'était assez marrant comme vidéo et du coup c'est la première carte que j'ai acheté en carte gradée en fait on lui demandait une étiquette donc lui il imprimait l'étiquette il envoyait le boîtier il nous envoyait ça comme ça et donc c'était à nous de mettre la carte qu'on voulait dedans donc voilà c'était assez marrant je trouvais ça vraiment drôle comme concept et donc aujourd'hui je pense que je vais des cases pour pouvoir mettre mon Torterra dans mon set puis si un jour j'en trouve un autre un Torterra je remettrai celui-ci dans le boîtier et je mettrai le nouveau dans le set et pour l'instant pour aujourd'hui on va mettre ces deux cartes là dans le set et ça lui permettra de réunir les trois niveaux X de la série sous classeur on passe maintenant sur le dernier colis donc celui-ci il nous vient de Vinted c'est un lot je crois qu'à l'intérieur on a eu le niveau X et pas mal de co-on-co alors le niveau X est explosé comme vous vous en doutez mais moi ça me fait toujours plaisir j'ai eu payé le lot 7 euros frais de port inclus je crois que c'était 4 euros donc 7 euros avec les frais de port c'était vraiment pas cher je trouvais ça intéressant donc on se déballe ça et on se découvre tout ensemble alors voilà comment ça se présente donc au moins c'est bien protégé alors j'avais décelé que c'était une personne qui connaissait les cartes Pokémon et notamment les prix qui se débarrassait de certaines cartes en faisant des petits lots comme ça donc moi ça me dérange pas du tout d'acheter des cartes également aux personnes qui connaissent la valeur donc voilà comment ça se présente c'est pour ça qu'on a une belle protection avec de la minitine etc et ici on voit la première niveau X donc on va tout sortir et évidemment je vous ai dit que je pensais recevoir une nouvelle pingoléon et je savais qu'elle était dans ce lot là donc c'est pour ça que j'ai commandé celle-ci donc celle-ci est explosée elle est même scotchée en fait le dos est pas si explosé que ça mais il y a du scotch partout donc c'est un peu dommage mais c'est pas très grave c'est une carte en français et puis pour 2-3 euros j'ai pris quand même je trouvais ça sympa ça partira sous classeur avec les doubles donc là c'est ma quatrième ça commence à en faire vraiment beaucoup va falloir que je me calme sur cette carte mais j'adore et du coup on réunit le petit duo avec les deux pingoléons donc très sympa ce sont les deux seules cartes de pingoléons en niveau X et puis les deux seules ultras avant un long moment parce qu'on n'en a pas vu beaucoup des ultras de pingoléons on a vu maintenant l'alternative de style de combat mais sinon en général il n'y en a pas beaucoup ici on a un mustiflote donc là tout le reste je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur donc plutôt cool ce mustiflote je l'ai déjà il me semble on a un fil à lit et franchement les cartes sont clean donc pour 4 euros je trouve ça vraiment faire comme prix parce que déjà une holo comme ça moi je l'aurais vendu à entre 1 et 2 euros pareil pour la niveau X donc déjà juste ça pour moi ça me rembourse et des rares comme ça ça peut se vendre 1 euro facilement moi c'est des prix que je les achète les rares de diamants et perles quasiment qu'importe l'état donc franchement très sympa ici une reverse je ne sais pas si je l'ai celle-ci on vérifiera ensemble mais franchement il y a des belles cartes dans ce lot là on a une rare derrière de posipi que j'ai déjà ça serait marrant de trouver une des dernières cartes qui me manque là on a du merveille secrète cette carte elle ne parle pas beaucoup mais je crois que je l'ai quand même franchement pas mal de cartes sympas des petits trainer un petit evoli là on a des cartes à l'envers mais c'est assez cool de trouver des lots comme ça vintage donc c'était pas cher vous vous en rendez compte je vous ai dit le prix ah bah là on est à l'envers et on a du espèce delta donc c'est assez sympa donc de la série fantôme au long franchement des très belles cartes je suis très très content de ce petit lot ici on a une rare de hame majestueuse donc du volt à livre franchement pour 4 euros c'est vraiment très propre avec la protection même la minitine à une minitine vide ça se vend à 1 euro facilement donc magnifique franchement très content de cet achat je fais que dire franchement mais mais c'est c'est pour vous témoigner de ma franchise tout simplement c'est l'objectif de ce mot donc voilà ce que ça donne pour cette réception avec les belles cartes ici donc on a reçu j'allais dire 4 mais non on a reçu 3 niveaux x et on a celle de mon enfance également donc ce que je vais faire c'est que je vais tout rentrer dans mon poké cardex parce que je ne suis plus sûr d'avoir tout rentré et puis ensuite on se retrouve pour le rangement sous classeur on est parti pour le rangement sous classeur donc on commence avec diamants et perles de base j'ai décidé comme vous l'avez vu de ranger également mon torterra donc ça va permettre d'avoir tous les niveaux x de cette série bon il n'y en a que 3 mais c'est déjà cool donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger ici on a la numéro 120 si je ne me trompe pas donc là 120 qui vient juste ici et je suis obligé de regarder sur le pagoléon parce que le torterra on ne voit plus le numéro et voilà ce que ça donne c'est juste magnifique je suis trop content de ranger enfin toutes les niveaux x de cette série c'était pas évident à trouver mais on l'a fait donc ça c'est bon et ensuite on va passer sur l'autre classeur parce qu'on passe directement sur haute majestueuse donc c'est la cinquième série si je ne me trompe pas de diamants et perles on y est classeur diamant et perles numéro 2 donc on a duel au sommet qui ne nous intéressera pas parce que la série est finie et ici par contre on va avoir la numéro 1 qui est le articodin donc il va me manquer plus qu'une holographique sur cette série donc la série haute majestueuse il me manque la givrali qui est juste là la numéro 5 et après on commence à être pas mal il me manquera que 2 cartes donc ici on a toutes les koenko et les rares on a 2 niveaux x et il va me manquer filali et karchakrok si je ne me trompe pas donc on avance vraiment bien et ici on va également avancer sur cette série de l'EVD légende donc là sur les zolos on est complet sur la première page il va me manquer une ici là il me manque une rare il en manque une deuxième et après on sera plutôt pas mal il va manquer de la niveau x et donc sur les niveaux x c'est la page suivante voilà ce que ça donne et là on a la numéro 142 donc ici on est à 141 et 142 ça va être juste là donc il va manquer le créfadet juste ici et le Mewtwo donc 2 niveaux x ça fait vraiment plus grand chose ça fait que sur le total il me manque 4 niveaux x donc je suis très content sur le bloc diamant et perle et on va pouvoir passer à la dernière série de ce bloc pour ranger tempête et donc ce électrode qui est juste là en version normale et qui passe en version reverse donc juste devant et on va ensuite chercher le classeur platine tout simplement parce que j'ai cette carte que je pensais avoir déjà en holo mais je l'avais qu'en reverse donc la version holo va passer devant platine c'est juste ici donc là on a platine de base qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui mais par contre juste derrière on va avoir rivoy émergent et donc la version normale donc holographique qui va passer devant la version reverse donc ça c'est parfait et on change une dernière fois de classeur pour ranger ce pingoléon vous le connaissez maintenant voilà mon classeur avec mon set de base mais surtout mes niveaux X donc ce sont les niveaux X promotionnels ainsi que les niveaux X en double voilà où ça en est ici on a de la niveau X un peu partout on va voir les pingoléons ah non j'en avais que deux donc maintenant j'en ai trois je vais juste pas pouvoir les mettre à la suite parce que le rangement est fait comme ça donc il va juste venir juste là on va mettre cette légende au dessus et continuer de rentrer des niveaux X encore et encore donc je suis trop content pour cet achat franchement ça avance vraiment bien ce que je vous propose c'est de marquer hashtag maniazone dans les commentaires parce que c'était le plus gros braquage de cette vidéo échanger contre une carte que j'ai payé 20 centimes même si la valeur d'échange était équitable c'était simplement que la carte que j'ai échangée je l'ai trouvé vraiment pas cher donc voilà je suis très content de ce remplissage de classeurs ça avance encore et encore j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio